La cassette qui suit, sera pénible pour vous, comme elle l'a été pour moi dans sa lenteur de rythme, mais je vous serai gré de l'écouter, de la supporter, mais même si elle vous semble longue et lente, parce qu'il n'est impossible de vous la rendre à un rythme plus avancé, plus régulier, à cause de la nature du sujet. Selon la réponse que j'aurai de cette cassette, il me sera à l'avenir possible de commencer à rendre compte à l'homme des structures universelles que nous appelons les mystères. Comment l'homme qui ne possède pas encore la vision éthérique, peut-il écouter, entendre du matériel qui couvre le mystère, sans se fatiguer l'esprit. Surtout lorsque de tels propos se situent vis-à-vis l'avenir et semble être au-dessus de son intérêt personnel aujourd'hui. Une seule réponse à cette question, l'homme qui avance graduellement vers la conscience, doit s'habituer petit à petit à pouvoir entendre des propos, qui aujourd'hui ne font pas partie de sa vie, de sa conscience, mais qui un jour feront partie intégrale de son expérience. Donc nous voulons préparer lentement l'homme à des concepts, des idées qui ne relèvent pas aujourd'hui de son expérience, mais qui demain feront partie de son travail et de sa vie sur le plan matériel ainsi que sur le plan éthérique. Nous avons choisi dans ce but, de répondre à une question souvent fois demandée, si oui ou non, le centre de la terre est habité ? La réponse est affirmative. Le centre de la terre est habité par des hommes qui possèdent une intelligence, non pas une intelligence créative telle que la nôtre, mais une intelligence dont la fonction est de maintenir l'équilibre entre la croûte terrestre et les forces ou les courants telluriques qui lui permettent de maintenir sa forme globulaire. Ces êtres du centre de la terre ne sont pas doués tels que nous, du sens de la vision, donc ils n'ont pas à utiliser un corps astral. Ils se déplacent dans leur monde, selon un mode de perception de sensibilité, qui correspond aux variations de leur éther primordial. Ces hommes font partie d'une humanité qui n'a jamais connu l'expérience du corps matériel tel que nous la connaissons. Ce sont des êtres particulièrement primitifs, particulièrement incomplets dans l'organisation totale de leur être matériel. Ils évoluent au centre de la terre parce qu'ils sont ainsi protégés contre les éthers plus lourds qui, au cours des âges, ont servi à la création de l'homme et des différentes formes de vie qui existent sur la surface de la terre. Ces hommes du centre de la terre travaillent à l'équilibre et au maintien de l'équilibre des forces telluriques de notre planète. Non pas pour le bénéfice de l'homme, mais pour leur protection en tant que groupe. Les forces telluriques sont de grandes puissances primaires sur la terre et ont un effet sur tous les royaumes de notre planète. Donc ces êtres ont une grande influence sur l'évolution matérielle de l'homme, des animaux, des plantes et du minéral. Un jour, lorsque l'homme sera doué de la vision éthérique, il devra être capable, sur les plans primaires de leur existence, de contempler la vision de ces hommes et ne pas être troublé par la mémoire de la forme qu'il connaît dans son expérience relationnelle avec les hommes ou les êtres à la surface de la terre. Ces êtres n'ont jamais connu l'expérience humaine, donc il leur est impossible de comprendre l'expérience de l'homme, excepté à travers son mode de pensée subjective et d'émotion subjective. Et c'est l'enregistrement dans les éthers subtils de nos émotions et de nos pensées, qui leur permet de reconnaître l'existence à la surface du globe, d'être sensiblement différent d'eux, sensiblement différent en intelligence, sensiblement différent en évolution. Le centre de la terre où évoluent ces êtres, n'est pas un centre dans le sens que nous pouvions ou que nous pourrions l'imaginer, selon notre conception spatiale. Le centre de la terre est plutôt, ou représente plutôt, un espace où sont concentrés de grandes forces dites telluriques, forces qui sont à la fois le médium éthérique de base vibration, qui supportent l'existence, l'évolution de ces êtres et leur permet d'être en œuvre, à l'intérieur d'une planète, qui en surface, supportent une autre qualité d'être en évolution, que nous appelons les hommes. Donc ces conditions qui pour nous sont telluriques, magnétiques, très près du minéral, sont pour eux des conditions très vitales. Bien que ces êtres aient pour fonction de maintenir l'équilibre entre les forces telluriques et la croûte terrestre, ils ont aussi la capacité, malgré eux-mêmes, de retarder l'évolution de l'homme, ou de mettre en danger, l'évolution de l'homme à la surface de la terre. Puisqu'ils ont la sensibilité requise pour percevoir les émotions et les pensées subjectives de l'homme, ils ont la capacité de se servir de ce matériel subtil pour se construire des corps de plus en plus denses, qui pourraient éventuellement, tel qu'ils l'espèrent, leur donner accès à la vision, à la vue matérielle que nous possédons. Ce qui équivaudrait pour eux, à la possession de la lumière, à l'expérience de la lumière, ce qui serait pour eux, un nouveau stage d'évolution. À cause de leur niveau d'évolution inférieure, ils ne sont pas capables de percevoir les pensées ou les émotions de hautes vibrations de l'homme, mais ils sont capables de percevoir et d'utiliser les pensées et les émotions de basses vibrations, afin de se constituer éventuellement un corps dense, qui leur permettrait éventuellement aussi, de pouvoir voir cette lumière qui leur manque et qui constitue ce que nous appelons, ésotériquement, les enfers. L'absence de cette lumière pour eux, est pénible, et l'homme a intuité par le passé, que ce monde, est exactement le monde, référé dans les années, d'archives, en tant qu'enfer. Donc, alors qu'ils sont privés de vision, de lumière, d'intelligence créative, leur pouvoir, sur la terre, grandit, parce que l'homme lui-même, génère de plus en plus, des pensées et des émotions, de basses vibrations, au lieu de générer une énergie qui naît de sa conscience créative. Il existe une relation proportionnelle entre l'évolution de l'homme sur la surface de la terre, et l'homme à l'intérieur de la terre. Et cette proportionnalité est devenue aujourd'hui, à la fin du 20ème siècle, de plus en plus égalisée, parce que l'homme est devenu de plus en plus inconscient. Ces hommes du centre de la terre sont caractéristiques et infernales, c'est-à-dire qu'ils sont laids, et aussi vivent d'un seul penchant, celui d'empêcher l'homme d'éventuellement pouvoir se libérer de son corps matériel. Car lorsque l'homme pourra se libérer de son corps matériel consciemment, il pourra s'éloigner de la terre, et voyager dans le temps. Et ce déplacement évolutif empêcherait ces êtres de pouvoir continuer leur évolution, en se servant du matériel karmique de l'humanité, pour la construction de corps matériaux plus dense. Donc une telle évolution de l'homme, que déjà ils présentent, signalerait pour eux, la fin de leur évolution sur la terre. Donc pour ces êtres, l'évolution de l'homme, l'évolution qui vient, est définitivement une menace, et ils feront tout en leur pouvoir, pour empêcher une telle évolution. Les hommes croient malheureusement, que seuls les êtres sur la surface de la terre, ont une influence directe sur leur destinée. Et l'homme peut commencer à réaliser ceci, seulement lorsqu'il commence à prendre conscience, que ses pensées ne sont pas nécessairement les siennes. Si la voyance existe, telle que nous en avons des preuves dans la vie, il est évident qu'il y a beaucoup plus d'activités invisibles, qui affectent la destinée de l'homme sur le plan matériel, que ne le laisse croire ses sens abrutis, par la matérialité de son corps, tant que la conscience de l'homme, ne sera pas suffisamment raffinée. Elle sera conditionnée par ses sens, donc elle sera limitative, et elle l'empêchera d'avoir une conscience précise et juste, de ce que nous appelons la réalité. Naturellement, la conscientisation de l'homme, le début de cette conscientisation, doit se faire au niveau de son mental, puisque c'est à partir de son mental, qu'il peut accepter ou rejeter des propos qui dépassent sa sensorialité normale, propos qui font partie de son extra sensorialité. propos qui font partie de ce que nous voulons bien appeler les mystères de la vie, qui défie sa réalité sensorielle, et l'amène petit à petit à convenir d'une réalité beaucoup plus profonde, beaucoup plus occulte, et beaucoup plus réelle de la vie. Les hommes du centre de la terre, constituent la vieille arrière garde de l'humanité. Ils représentent ce que l'homme doit fuir de plus en plus dans le temps, ce que l'homme doit contrôler de plus en plus dans le temps, afin de se protéger contre les très grands cataclysmes qui s'abattra sur l'humanité, lorsque l'axe de la terre pivotera sur lui-même. Le plus grand danger que fait face l'humanité, ce n'est pas le danger ou les dangers qui pourraient naître des confrontations des nations, bien que ces dangers soient très grands. Mais le plus grand danger qui fait face à l'homme, c'est le danger qui naît de l'activité de ces êtres, lorsqu'ils sentiront que l'homme est prêt à laisser sa planète pour se déplacer dans le temps. C'est à partir de ce moment-là que l'humanité vivra de très grands cataclysmes, et que le visage de la terre sera totalement transformé. En ce temps-là, ces êtres concentreront l'énergie tellurique au centre de la terre, et la terre basculera, parce que le déséquilibre entre la croûte et ses forces sera tel, que la terre ne pourra plus maintenir la régularité de sa pulsion, et le basculement de la terre fera en sorte que les continents glisseront sur les couches liquéfiées et gazeuses, qui les maintiennent aujourd'hui dans un état plus ou moins calme, dans un état plus ou moins statique. Ceci aura pour conséquence de faire déplacer, chavirer sur la planète, le solide et le liquide. Ce sera alors nécessaire à l'homme de pouvoir contrôler ses forces, ses intelligences, afin de redonner à la terre son équilibre, de lui reconstituer un visage, et afin de permettre que l'humanité continue son évolution. Ces hommes du centre de la terre, perçoivent sensiblement le langage de l'homme, mais ne le comprennent pas. C'est pourquoi ils ont une méfiance naturelle de l'homme, et cette méfiance colore la nature de leurs activités contre l'homme. Et il leur est impossible de comprendre les intentions de l'homme, ils ne peuvent que sentir le mouvement éventuel de l'homme, et ceci crée en eux une sorte de panique. L'homme verra au cours des prochaines générations, une activité de plus en plus intense, de plus en plus renouvelée, activité géophysique sur la surface de la terre. Et l'homme comprendra, certains hommes comprendront qu'effectivement il y a un lien entre l'activité de ces intelligences du centre de la terre, qui s'affolent de plus en plus. Et l'homme commencera à comprendre, surtout certains hommes, commenceront à comprendre la nécessité de pouvoir sortir, se libérer de leur corps matériel consciemment, afin d'entrer en contact avec ces intelligences, et les amener sous leur contrôle. L'homme découvrira que cette activité géophysique se manifeste à des points de plus en plus paradoxal du globe. Point qui, par le passé, n'avait pas été touché, et qui maintenant commence à rendre compte de profonds changements à l'intérieur de la conscience de la terre. Les hommes les plus endurcis seront forcés d'admettre qu'un dérèglement en règle est en train de se produire graduellement, et de grandes craintes et de grandes pertes seront perçues par l'humanité. L'étude des mystères est une science profondément raisonnable et profondément indicatrice des événements qui sous-tendront l'évolution future de l'humanité à la fin du cycle et après ce cycle. L'homme ne peut indéfiniment demeurer aveugle, car éventuellement il devra payer le prix de son aveuglement. Les êtres du centre de la terre ont intérêt, grand intérêt à leur survie, bien que leur survie soit très différente dans ces conditions, dans ces implications que la nôtre. Et ce n'est qu'au niveau de notre esprit que nous puissions comprendre l'importance que l'équilibre soit réétabli entre leur intelligence et la nôtre. Maintenant que les mystères s'ouvrent à l'homme et qu'il peut commencer à comprendre les aspects occultes de son évolution planétaire et systémique, il ne lui reste qu'à ouvrir son esprit, afin que l'explication de ces mystères puisse objectiver la relation de l'évolution de sa vie avec les plans invisibles, et permettre ainsi qu'il puisse éventuellement à cause de l'évolution de son esprit, à cause de sa capacité éventuelle de visionner l'invisible, pour comprendre et pour pouvoir maintenir l'équilibre entre ce que lui a de besoin et ce que d'autres races, plus primaires que la sienne, ont aussi de besoin pour leur propre survie. Ceci lui permettra, au cours des générations et des âges, de se construire sur la planète une base solide d'évolution scientifique, et de permettre aussi qu'une civilisation florissante, abondante, puisse conserver pendant très longtemps l'héritage de sa conscience créative. L'homme, l'homme le plus avancé, doit commencer maintenant à comprendre les mystères de la vie, non pas pour des raisons philosophiques, mais pour des raisons d'ouverture d'esprit, afin que s'infuse dans son esprit, une compréhension subtile des lois de la vie. Compréhension qui en retour lui apportera une grande joie de vivre et une grande relaxation dans l'esprit. Ainsi il se produira en lui une vibration suffisamment haute et puissante, qui plus tard, lorsqu'il sera suffisamment avancé et préparé, permettra qu'il se propulse à l'extérieur de son corps matériel. Ceci empêchera, une fois qu'il aura la vision et le pouvoir de pénétrer dans les mondes parallèles, que ses forces détruisent à tout jamais sa civilisation, sa race. Nous ne sommes plus à l'âge de la superstition occulte, nous sommes à l'âge de la science de l'esprit, et cette science est exacte. Et ceux qui auront la capacité de l'absorber, jouiront du taux vibratoire qu'elle peut créer dans le mental, afin de leur permettre éventuellement de devenir libres en esprit, donc capables de se séparer à volonté de leur matérialité, pour éteindre sur les plans parallèles, les feux qui menacent de détruire leur planète. Ces derniers auront alors la science de l'invisible et la science de la matière, ce qui leur permettra de se protéger contre les forces astrales et les forces telluriques, qui menaceront alors de plus en plus l'humanité. Lorsque l'homme prend conscience des mystères, quelque chose en lui prend naissance, quelque chose qui lui apporte une sorte de joie, une longévité et une continuité de conscience. Et cette nouvelle vitalité dans le mental, semble provenir des grandes profondeurs de son être, et ont le pouvoir de neutraliser ce qui en lui a toujours été une conscience existentielle. Les êtres du centre de la Terre, lorsqu'ils commencent à sentir que l'homme va de plus en plus vers l'extérieur de sa planète, vers l'extérieur de son système, deviennent de plus en plus affolée. Et c'est ce genre d'affolement qui pour l'homme est dangereux et qui devra un jour être apaisé par l'homme lui-même. Sinon, l'humanité risque de ne plus posséder de planète d'évolution et de se retrouver dans une situation semblable à celle qui primait avant que l'homme en tant qu'esprit ne vînt dans la matière. Une telle expérience pour l'esprit de l'homme est pénible, parce qu'il se voit obligé de errer dans le cosmos, au lieu de se bâtir dans un corps matériel, une condition d'existence qui lui permet de vitaliser la matière et d'imprimer dans la matière sa perfection en évolution. Ce qui empêche l'homme de saisir la réalité des mystères, c'est que tant que sa planète est sécure, tant qu'il n'y a pas trop d'affolement sur sa planète, il a l'impression que les choses peuvent toujours s'arranger. Et effectivement, entre les hommes, les choses peuvent toujours s'arranger. Mais lorsque l'homme traite avec des forces qui ont une intelligence différente de la sienne, les choses ne peuvent plus s'arranger tant que l'homme n'a pas le pouvoir de traiter avec ses forces. Et c'est dans ces conditions terribles que l'esprit de l'homme est mis à l'épreuve, et que la conscience et l'intelligence créative de l'homme doit être amenée à fonctionner contre tous les atouts négatifs que lui impose une condition d'évolution qui tire à son terme. C'est pourquoi ces choses, ces points brûlants de l'histoire de l'homme, ces aspects profonds de la réalité de l'homme, sont très loin de son esprit, parce que l'homme aujourd'hui traite encore avec les hommes et traite à l'intérieur des affaires de l'homme. Mais un jour viendra où l'homme devra traiter cosmiquement, un jour viendra où l'homme sentira que sa planète n'est plus sa planète, que sa planète semble lui passer entre les doigts. Et lorsque ce jour viendra, les quelques hommes sur la terre qui auront la vision, le pouvoir et la puissance, seront ceux qui pourront et devront ré-établir l'ordre. Donc, l'étude des mystères, l'explication des mystères, la loi des mondes invisibles doit commencer à être donnée à ceux qui sont sur le plan matériel aujourd'hui, les plus près de la source, qui peut donner à l'homme un aspect maximal de ce qui sur le plan humain fait encore partie de la science fiction ou de l'occultisme le plus échevelé. Les êtres du centre de la terre sentent que l'homme est sur le point de se libérer de la gravité de sa planète. Mais cette perception n'est pas synchronisée avec l'événement futur et historique de l'humanité. C'est pourquoi, déjà aujourd'hui, nous pouvons commencer à sentir le travail qui se fait dans les profondeurs de notre globe. Travail qui s'accentuera et qui à un certain point, deviendra de plus en plus évident. Ce n'est pas pour ceux qui ont la vision, la compréhension, le savoir ou simplement la capacité d'entendre ce qui est mystérieux, c'est-à-dire ce qui ne se comprend pas par l'intellect ou la science cartésienne. Il est dorénavant important que l'homme réalise que le mot homme, que le concept homme n'est pas un concept qui fuise ou manifeste sa réalité seulement sur la surface de notre planète. Mais que ce concept d'homme existe et se manifeste sur différents plans de la réalité et que sur ces différents plans existent, évoluent des hommes dont la densité des corps est différente de la nôtre. Mais dont le pouvoir est beaucoup plus grand que le nôtre. Même si les formes sont différentes, même si la beauté matérielle et physique du contour est différente. Le pouvoir de leur intelligence, le pouvoir de leur énergie est suffisant pour transformer complètement l'avenir d'une civilisation. Dès que l'homme pourra intégrer le concept homme sur différents plans de l'évolution, sur différents plans de la réalité, il lui sera facile de comprendre l'organisation occulte et invisible de la création. Mais tant qu'il sera habitué et qu'il aura la fausse mémoire que le concept de l'homme, le concept homme n'est qu'un concept planétaire, il lui sera impossible d'absorber en lui une vibration mentale supérieure, lui donnant accès à la compréhension parfaite, claire et absolue de ce que nous appelons sur notre planète les mystères. Mais qui en réalité n'est qu'en réalité n'est qu'un mot pour dénoter ce qui ne se comprend pas à partir de notre intellect rationnel. Ces hommes du centre de la terre sont particulièrement bien adaptés au maintien de cette fonction qui est celle de maintenir l'équilibre entre la croûte terrestre et les forces telluriques de notre globe. Malheureusement, dans un sens seulement, ces êtres n'ont pas la capacité d'être à l'abri de nos pensées et de nos émotions négatives, qui leur donnent l'occasion de se développer une matérialité plus dense. Occasion qui, sur le plan de l'évolution, les rendent de plus en plus dépendants de l'homme. Donc il est normal, dans un sens, que l'évolution future de l'homme, celle qui le projette éventuellement en dehors de son système, leur crée une sorte d'anxiété, une sorte de dépendance qui pourrait être pour l'humanité dévastatrice, si les lois de l'invisible n'étaient pas un jour comprises par l'homme, du moins par un certain nombre d'hommes sur la terre. C'est pourquoi l'explication des mystères est devenue aujourd'hui impérative et constitue pour l'homme une nouvelle école, une école créative qui naturellement, au cours des générations, permettra à l'homme d'entrer en contact avec les plans sublimes, subtils de la matière, où il pourra travailler créativement avec des forces, qui au lieu de lui nuire, le serviront. L'homme n'est pas suffisamment conscient pour empêcher que des énergies de basse vibration, puissent être utilisées par des êtres aussi primaires que les hommes du centre de la terre. C'est pourquoi, au cours des générations qui viennent, l'homme sera obligé de souffrir à la fois, le produit de son activité inconsciente de surface, vis-à-vis les hommes, l'homme, activité contingente à l'organisation sociale, qui le placera dans une situation de plus en plus militante, et aussi, et plus gravement, il sera obligé de vivre, au cours des prochaines générations, des souffrances directement liées à l'activité de ces forces, souffrances qui seront d'ordre cataclysmique. Et tout ceci pour la simple raison que ces intelligences ne voudront pas que l'homme s'éloigne de sa planète. Voilà pourquoi il est essentiel qu'une nouvelle race, une race mentale d'homme, puisse s'éveiller, évoluer rapidement, afin d'un jour pouvoir prévenir ce qui serait naturellement un cataclysme planétaire. On demandera pourquoi devons-nous entendre ces choses ? A quoi nous servent ces choses ? Et de telles questions seront simplement d'ordre philosophique, car la compréhension des mystères, altère l'esprit dans l'homme, élève sa vibration, et l'amène éventuellement à pouvoir bénéficier de la vision éthérique. L'amène éventuellement à pouvoir bénéficier de son esprit pour travailler sur les plans subtils de la réalité, afin de permettre que l'évolution se poursuive et que l'homme continue son ascension vers les étapes plus créatives et plus constructives de son évolution. il réel qui est subtil de son évasion. L'homme et que l'homme